non si ça va aller attendez si je vais quand même faire une toute petite manip pour le son j'en ai pour deux secondes ça va être là je le mets un choui plus fort mais un chouchoui un tout petit chouïa voilà ce devil house ça aurait été très bien la maison du diable the ouija house allez charger parti mode terreur ça fait peur comme ça mode terreur temps joué 7h24 j'aurais pensé plus mais alors ça ne doit pas compter les fois on est mort ça doit ne garder que le temps jeu et sauvegarder ma dernière partie d'être du 23 oui ça doit être ça le temps passe très vite allez on va se retrouver dans la petite salle de sauvegarde je sais plus exactement laquelle c'est d'abord de trouver une chambre protégée lorsque vous découvrez une nouvelle zone du manoir petit conseil qu'on est bien mis en oeuvre déjà donc j'ai le plan sous les yeux plan toujours aussi compliqué à lire on me dit ça rame mpi aussi ça rame alors que je me souvienne ah oui je me souviens de ce son écoutez bien est ce que vous entendez ce comment on peut appeler ça ce dieu cette espèce de de musique lancinante constante ça me semble être ça me semble être un peu nouveau parfois vous me voyez saccader ouais c'est ça des mounettes ce petit vent qui souffle et c'est nouveau assis la petite évolution avec la mise à jour ça aurait été en fait je pensais juste une mise à jour sur le titre c'est l'ajout d'une carte ça aurait été très très sympa alors qu'est ce que je dois faire on en est où qui me dit ce que je va faire je ne sais plus à ce qu'on n'a pas accès au rez-de-chaussée maintenant je cours comme ça voilà j'ai du freeze je crois que j'avais été ici je crois pas que c'est une bonne idée d'y retourner ok ça y est ça me revient ah je me souviens on avait on avait été dans les souterrains pardon excusez moi pour vos oreilles je vais essayer de ne pas vous exploser les tympans en toussant donc pour ceux qui arriveraient ou qui viennent d'arriver je suis encore malade j'ai la voix un peu cassée j'ai une vilaine tout ça me démange dans la gorge mais je suis là on va essayer d'avancer un petit peu sur ce jeu encore faut-il que je me souvienne que je trouve un petit peu la direction de la suite et là en l'occurrence je suis perdu c'est même pas à quel étage je me trouve si je suis au rez-de-chaussée alors il y aurait dû créer une carte tout ça fait j'en ai d'accord pour la carte les catacombes non est ce que quelqu'un saurait me dire un petit peu quelqu'un qui a joué ou qui sait qui pourrait me dire écoute maintenant que tu fasses ça ça m'aiderait tellement ça me serait tellement profitable attendez là il y a un son que je connais pas mais si merci tis tout a il y a un petit ronflement ah c'est ça qui est nouveau je sais pas à quoi correspond exactement on peut quand même pas croiser la grosse bête dans ce dans ses couloirs souvenez-vous il y a une espèce de monstre donc on a la chiennasse mais on a aussi un monstre immense avec un bâton espèce de massue je me dis on peut quand même pas croiser ça dans les couloirs alors est ce que je connais cette zone oui elle connaît très très bien alors la séance de ouija elle est faite alors qu'est ce qui se passe il y a des gens qui n'aiment pas ce jeu bah écoutez j'en suis désolé je sais pas trop ce que vous êtes en train de vous dire bah au fond à gauche ça c'est l'indication qui déchire merci à ma lila bon laissez moi reprendre mes marques ça commence toujours un peu doucement et je finis toujours par m'y retrouver alors nous sommes ici ok donc pied de biche tentons le pied de biche tant qu'à faire je sors là je prends à droite j'ouvre la porte j'ouvre la porte je suis le plan en fait je cours là je suis allé un peu loin là on avait la clé du lion parfait oh merde fais chier bon allez tu cours rush mec passe là on va essayer de s'en sortir la sauvegarde je sais pas où elle est normalement la sauvegarde elle est par là putain c'est chaud je sais plus ah putain je suis mort non je suis pas mort cours t'es pas mort t'es pas mort tu peux le faire cours cours baisse toi oh je suis pas bien relève toi mais relève toi tu peux t'en sortir tu peux t'en sortir oh ça vibre ça vibre non oh my god je sens mon coeur qui bat dans la manette c'est pas bon ça non c'est pas bon c'est pas bon quand ça fait ça c'est un très mauvais signe non oh fais chier on repart on repart moi je veux retrouver un point de sauvegarde je sais pas une pièce je veux m'enfermer je vais crever oh mets toi debout attends attends je sais pas où est t'en fous t'en fous t'y vas tu cours mais elle m'emmerde elle m'emmerde c'est dit non mais pourquoi tu te caches oh putain oh je flippais bon c'est pas grave c'est un échauffement il fallait en passer par là ah mon dieu j'ai la voix déchirée en plus c'est chaud oh la la bon c'est pas grave je sais où aller je sais quoi faire petite mise en bouche petit échauffement c'est la reprise il fallait bien se remettre dans le bain c'est chose faite allez on est reparti on y croit ah ça fait du bien bien content d'être là avec vous ce soir j'étais un peu inquiet si je vais pas tenir la route 5 minutes et en fait ça va et on va essayer de sortir tout de suite sans trop traîner je pense que c'est par là alors bonsoir Camille Galien bouh attendez je suis où là je suis où je suis où je suis où voilà c'est là ok bouh très heureuse de te revoir en live ce soir j'espère tenir jusqu'au bout te voir flipper c'est mon niveau de fatigue je suis totalement capable de... mais écoute j'espère que tu pourras rester jusqu'à jusqu'à tard ce soir mais t'inquiète pas je pense que je ne vais pas faire très long feu c'est hyper flippant mais oui c'est hyper flippant je suis d'accord et c'est rien ça c'est rien ce qui vient de se passer allume la nuit bonsoir Shiren alors attendez je mets la pause parce que tout peut arriver je ne peux pas me permettre de lire les messages alors qu'on a ces monstres qui se promènent dans les couloirs coucou j'aimerais bien pouvoir faire mieux en tout cas c'est déjà énorme merci beaucoup c'est toujours un plaisir de venir voir tes petits lives c'est toujours une bonne distraction et un excellent remonte moral bon courage dans le jeu et un petit bout en passant Kiss merci beaucoup allez on y retourne ce que j'aimerais c'est retrouver la sauvegarde je ne sais plus du tout c'est pas à droite c'est tout droit alors quand je dis que j'aimerais retrouver la sauvegarde c'est pour ne pas avoir à refaire tout ce chemin la prochaine fois là on va repartir de là oui je vous rappelle que la sauvegarde c'est la vie vous l'avez compris je crois que ça en a même sous les plus d'un je sauvegarde un peu trop souvent mais c'est important bonsoir El Dakar merci énormément pour ton abonnement oh mais non mais au moins c'est fait on va attendre qu'elle s'en aille alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu je ne crains rien quand je suis dans cette petite pièce couverte de symboles ésotériques il faut juste attendre que ça passe qu'elle s'en aille ça peut prendre un petit peu de temps mais on l'a ce temps et en tout cas on va le prendre je vérifie l'endroit où je me trouve ok je suis là et je vais est-ce que vous pouvez parce que je ne me souviens plus m'assurer que le pied de biche ne fait pas partie des en fait je vais regarder je dois avoir accès à des à de l'équipe à tout mon équipement alors le pied de biche on a eu la scie à métaux on a eu le coupe-boulon je suis ultra équipé c'est Gus le bricoleur on a eu la masse enfin le marteau mais effectivement nous n'avons pas le pied de biche écoutez ça sera l'objectif du jour et on a deux artefacts et notamment la boîte musique j'aurais bien aimé l'utiliser mais on ne s'en sert jamais je ne sais pas pourquoi alors on va attendre que madame s'en aille et on va essayer d'attraper le pied de biche en tout cas la sauvegarde à l'étage est faite nous sommes pour le coup moins loin ça évitera d'avoir à remonter à l'étage des bonnettes qui dit en fait il va pouvoir construire une nouvelle maison à la fin c'est ça c'est pour l'épisode 2 ah bah non ça s'appelle plus Conjuring House c'est plus une histoire de maison maintenant c'est The Dark Occult je vais attendre un petit peu encore ne m'envoyez pas je suis pas très courageux oh là là ce bruit qu'elle fait Emma qui dit il faudrait que tu entres dans le cercle du démon au sous-sol mais tellement qui n'a pas rêvé de rentrer dans le cercle du démon au sous-sol une fois dans sa vie merci Ludwig651 pour ce troisième mois d'abonnement coucou Gus déjà bon courage pour ta tou ainsi que pour ton permis et ton projet de Ouija et la map n'est pas dispo en mode terreur bisous la map n'est pas dispo en mode terreur t'es en train de me dire qu'on a accès à la map dans un autre mode de jeu est-ce que j'aurais pas fait une erreur en prenant ce mode de jeu là je savais pas moi qu'on avait accès à une map alors oiseau euclidien qui demande si le jeu a un quelconque lien j'imagine avec le film The Conjuring ou pas du tout bien pas du tout et encore moins maintenant puisque puisqu'il a changé de nom sans doute parce que justement il avait récupéré le nom de The Conjuring alors attendez je sors de là elle est toujours dans les parages alors que je me trompe pas je cours tout droit là là j'ouvre la porte je prends à gauche je prends elle est toujours là si je tombe dessus je vais hurler j'avance tout droit j'espère que j'ai la clé pour la porte et normalement le pied de biche se trouve ici merde alors pourquoi c'est verrouillé de l'intérieur elle est toujours là elle est toujours là elle est toujours là alors attendez il y a une autre solution il y a une autre solution peut-être ce serait je suis là ça s'ouvre ça ou pas le sagittaire j'ai pas la clé sagittaire si je l'ai ah ah nouvelle zone il y a un papier sur le lit on va aller le lire oh une clé attendez j'ai la clé du placard j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir la clé du placard j'ai pas envie franchement t'as envie d'ouvrir le placard dans la maison là alors à chaque fois que je prends un truc dans ce jeu j'ai l'impression qu'il va se passer une horreur c'est ça le pire on a un document qu'on va lire alors je peux à peine fermer l'oeil je ne peux plus dormir paisiblement ces derniers jours je me réveille chaque nuit en entendant des voix qui demandent de l'aide ce village devient effrayant et les rumeurs ne s'arrêtent plus des fois je pense que ces sons proviennent du sous-sol de ma maison Eldwin Atkinson c'est une horreur pauvre homme est-ce que c'est ça le placard alors je sais qu'on a un placard à ouvrir quelque part on voit rien quand on l'ouvre c'est horrible non alors c'est vide non ça est-ce que ça s'ouvre pourquoi je n'enose plus je vais remplacer ma pile alors ce ne sont pas vraiment des portes a priori ok donc cette pièce est-ce que ça mène nulle part oui et non il est censé y avoir quelque chose là ah ah il y a quelque chose sur le sol mais je ne vois pas comment ah il est censé sur le plan y avoir quelque chose ici et c'est quoi c'est qu'à clé armoire mais je l'ai mais elle n'était pas là elle était de l'autre côté ok donc je me casse donc maintenant je sors de là je prends à gauche ça s'ouvre ça ou pas c'est verrouillé aussi je vais prendre à gauche ah je m'attends au pire il va se passer un truc c'est sûr gauche alors je ne comprends pas le plan est faux je l'avais fait ça ça je l'avais fait mais alors je ne le vois pas apparaître dans mon le plan est bizarrement fait ça nous l'avions fait je ressors ça colle pas j'ai pas de porte au fond normalement non non ça va pas y'a un truc qui colle pas là excusez moi j'espère que je vais pouvoir continuer à jouer parce que j'ai vraiment la voix qui part en couille par moment attendez alors là c'est fermé de l'intérieur c'est normal c'est la salle du pied de biche qui est juste derrière devant moi ok et en fait y'a un problème sur le plan ça ne marche pas ça ne correspond pas ça ça ne s'ouvre pas putain tu m'as fait flipper Camille oh petit don en ayant vu ton inventaire il me semble que tu as le deuxième oeil du corbeau à moins que ce soit le premier que tu as déposé qui te reste et qui est resté dans ton inventaire je pense qu'il faut que tu ailles le mettre mais je peux me tromper je pense que j'ai les deux yeux du corbeau et je crois que le coup des yeux du corbeau nous l'avions fait on avait fait le truc des yeux du corbeau là il faut que je trouve les talismans vaudou la clé du capricorne la clé du mystère la clé de la vierge un pied de biche les cinq artefacts et la clé du coffret vous ne le voyez pas c'est derrière moi c'est derrière mon mais voilà où j'en suis oui j'ai déjà mis les yeux il m'en reste un ce que je ne comprends pas c'est que mon plan est faux là ça ne colle pas du tout alors il faudrait que je puisse aller par là je vais regarder ce que je peux faire est-ce que je peux faire le tour je vais regarder le petit papier qu'il y avait sur le eh non ça ne colle pas ça ne colle pas alors attends je suis là je consomme de la pile alors attendez ça c'est quoi c'est du poisson ou verso capricorne capricorne là il devait y avoir le lion ok lion je vais tout droit attendez capricorne lion je vais tout droit là je vais à droite ah fait chier et bien je ne vois pas comment je peux réussir à rejoindre cette zone actuellement je suis face à un problème qu'est-ce que je fais tu as loupé un mot sur la table de la chambre c'est pas grave 69 c'est cancer c'est mon signe ok d'accord merci spartan fred il faut que je les retrouve ça je l'ai fait ça on l'a fait 100 fois sinon quand Outlast 3 sortira tu y joueras certainement ils ont d'ailleurs annoncé qu'il y aurait même si le 1 et le 2 ont été une rénovation du gameplay notamment bah super bien sûr j'y jouerai encore faut-il d'abord finir celui-là et c'est pas gagné ça on est d'accord ça s'ouvre pas si Sagittaire c'est bon ça je l'ai ouvert ça ça s'ouvre pas ça aurait été trop simple non non j'ai tout fait alors je m'ai dit que j'avais oublié un mot quelque part dans cette chambre je ne vois pas où merci Bobix oh non il n'y a pas de mot ici c'est peut-être pas là alors c'est un jeu ah là regardez j'ai trouvé le passage sombre tunnel là sombre tunnel alors cette voix est aussi très problématique pour l'enregistrement des voix off j'en ai écrit quelques-unes j'en ai enregistré quelques-unes avec une voix de celle-ci voire pire faudra que je les enregistre plus tard pour les intégrer à l'épisode quand j'aurai à nouveau j'espère une voix correcte salut Gus bon courage pour l'aller de ce soir apparemment dans la chauve où tu as trouvé la clé paca il y a un passage à droite derrière la porte d'entrée merci beaucoup itineris itineris en plus itineris qui te donne un conseil géographique c'est énorme un peu sur le tard merci à toi donc ça nous emmène nous ça ah non c'est juste un raccourci c'est juste un raccourci c'est ça je le vois ok donc ça m'a amené là oh bordel dépêche toi dépêche toi c'est quoi que j'entends il peut m'attraper avec son grand bras dépêche toi recule recule oh je vous avais dit il y en a un deuxième donc en fait c'est bien par là qu'il faut passer il peut m'attraper avec son grand bras là qu'est-ce que je fais pour le coup déjà j'évite de de consommer maintenant on va voir ça dans les pattes en plus j'ai évité de consommer trop ma mes batteries j'en ai plus tellement oh c'est la merde j'ai pas envie de jouer j'en ai marre je veux plus jouer au jeu oui je la vois qui part ok il me dit qu'il va pas avoir fait le tour qu'est-ce que je fais t'as bien avancé bah pas tellement j'ai reculé pour le coup donc il se revient de l'autre côté ok je me suis écarté du danger pour le moment il va peut-être avoir ouvert la porte ce serait tellement pratique il a ouvert la porte mais il est certainement encore dans les parages on va y aller prudent ok nouvelle zone très très bien voici les résultats pour nouvelle zone à proximité du lieu rouge what c'est quoi ça c'est pas un truc dont tu as google home ou amazon alexa chez toi mais absolument pas attendez c'est mon téléphone qui me fait des conneries c'est mon téléphone peut-être il y a un truc qui m'écoute ok google moi j'ai cru que c'était dans le jeu on l'a entendu tout à l'heure j'ai cru que c'était dans le jeu j'ai pas compris ok google non mais c'est du délire moi je l'entends dans mon casque non j'ai pas google home j'ai mon téléphone qui est là mais ok google est-ce que c'est toi qui viens de me parler je suis votre assistant google c'est l'appli qui s'appelle allo et qu'est-ce qu'elle me disait allo ok google est-ce que c'est l'appli allo qui vient de me parler ok mon téléphone alors c'est bizarre parce que normalement le téléphone une fois fermé ne réagit pas il est pas censé t'entendre et s'il m'a entendu il a réagi à quoi alors Bruges ça m'étonne pas c'est à côté de Bordeaux il y a Bruges pas loin de Bordeaux mais très étonnant c'est la première fois que ça me fait ça or mon téléphone je l'ai tout le temps avec moi lors des lives alors je dirais pas que c'est paranormal non mais c'est fou se passe des trucs parfois ok ça doit venir de mon téléphone en tout cas là on a entendu quelque chose de très similaire à travers mon micro allez on continue le jeu ça te casse l'ambiance mais totalement ok Google ce qui serait pas mal c'est de trouver quelques piles ils en ont peut-être mis quand même non de temps en temps serait intelligent d'en placer deux trois là bas là on en a une on a une porte ici ok on a un passage là et moi j'arrive de là c'est dur avec la crève je vous jure attendez ce meuble m'intrigue rien d'important alors je suis là ok alors il y a un truc j'arrive pas à voir ce que c'est il faut que je me repère j'arrive de là et là au fond il doit y avoir quelque chose c'est pas là que j'avais j'avais la pile peut-être c'est peut-être la pile oui c'est une pile ok sans doute donc je vais emprunter le passage qui est ici bande d'enfoirés oh la souffrance oh j'allais dire il va se passer un truc mais les mecs qui ont fait ce jeu sont super forts parce qu'en fait ils ont anticipé tes propres anticipations de ce qu'ils auraient pu imaginer dans le jeu je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ah c'était fou des mounettes gros bisous merci coucou pour ta maladie tartine de miel plus ail cru j'aime pas trop l'ail retire le germe il sera plus digestif j'ai trouvé un autre jeu auquel tu pourrais jouer visage je l'ai testé en lay access il est hyper flippant rendez-vous le 10 novembre gros bisous give plz 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 merci beaucoup des mounettes gros bisous on y retourne je vais avancer comme ça non les trucs qui ont traversé les fenêtres ils sont jetés sur moi avec une violence rare alors normalement le pied de biche est au fond là bas mais il y a pas mal de choses à trouver ici je rush c'est pas une bonne idée non c'est pas une bonne idée j'ai pas la clé je sais pas ce que je fais j'allume ma lampe je m'en bats les steaks j'y vais allez ouvre moi cette porte j'ai pas la clé trouve une clé trouve une clé trouve une clé tiens prends ça j'ai pas les clés qui vont bien j'ai pas les clés qui vont bon il y a la vilaine il y a la vilaine qui est là moi je me casse c'est trop d'émotion on est mort au moins on va tenter de repartir 3 2 1 non j'y vais pas je sais pas qu'est ce que je fais merci Skymoon je suis mort je suis mort bon on va se cacher dans un coin on va attendre PLS j'ai pas le choix est-ce que j'ai un est-ce que j'ai un artefact vous savez là le truc que je peux brandir pour la détruire momentanément je crois pas non je l'ai pas si j'en ai pas est-ce que la lumière elle fait flipper je suis pas là je suis pas là elle m'a pas vu je suis pas là je suis pas là elle peut pas rentrer peut-être non je sais pas si elle approche je suis mal non oh putain fais chier c'est chaud bon on a compris qu'il manquait pas mal de clés et donc il va falloir les trouver avant d'y aller la clé de l'armote l'armoire on avait mais est-ce que ça va nous aider elle ouvre quoi cette clé de l'armoire ce jeu est abominable ce jeu est abominable ah l'armoire l'armoire en question on va essayer de alors on va essayer de réessayer de choper la clé de l'armoire et à partir de là j'essaierai de me rendre jusqu'à l'armoire pour l'ouvrir si j'arrive à faire ça ce sera déjà pas mal la musique est la musique est tendue là tant pis j'y vais alors normalement j'ai fait ça je vais au fond elle est toujours dans la place alors je sais plus comment on avait fait si il y avait un passage donc je vais là je sais plus attends attends là j'ai ouvert quoi j'ai ouvert Léo attends je sais plus non pas du tout j'arrive j'ai fait ça ça ok Léo il doit être à gauche Léo c'est la clé du lion vous vous demandez de quoi il parle Léo c'est qui c'est la clé du lion elle est là hop clé du lion je vais tout droit au fond je vais essayer je prends à droite j'ouvre la porte je rouvre la porte ok et là on cherche là on a la clé de l'armoire ok je l'ai il y avait un document à lire sur le lit on l'attrape on l'a lu on se cache on y va et là je ressors et je vais jusqu'à l'armoire je vais d'abord la repérer sur le plan si vous le voulez bien la clé de l'armoire ouvre toutes les armoires fermées je pense je ne pense pas parce qu'on a vraiment alors attends armoire et bien tu as raison pardon tu as raison puisque nous avons plusieurs armoires dans le jeu qui sont sur ma carte mentionnées par un losange donc celle là est vide on va essayer de faire le tour des armoires alors c'est là que normalement on a le passage bon on va le faire pour le faire comme ça ce sera fait et après on ira sauvegarder c'est marqué placard par armoire c'est la clé du placard merci tu as raison c'est important c'est important je vais essayer de retrouver le placard alors quel placard je ne vois pas c'est là que ça part en suisse 7 bon je ne perds pas de temps je vais me cacher direct je ne veux même pas le voir je ne veux même pas le voir voilà donc il va il va passer c'est parti Bon, il a ouvert l'armoire. Je suis en train d'étudier le plan en même temps, mais... Ah, en fait, je sais ce que je vais faire. Je sais ce qu'il faut faire. Enfin, je crois. On a pris à gauche. On va aller voir à droite. Juste là. On l'entend encore. Là, je vais juste récupérer ça. Allez. Ah, je peux pas ? Je suis plein ? Non. Voilà. Allez, je vais aller au fond par là. Merci Sora, Asano ! Voilà, je vais aller le voir ici. C'est une zone qu'on n'a pas observée. Normalement, on a une petite porte. J'espère pouvoir l'ouvrir. Ah, non, je peux pas. Ah, zut ! Est-ce qu'on peut ouvrir celle-ci ? Trouver la clé du verso. Celle-là est déverrouillée. Et ça peut nous rendre service. Donc, celle-là est déverrouillée, c'est celle qui est ici. Ok. Donc. Alors, attendez. Parce que normalement, quand je regarde le plan. Donc, il y a cette porte. Ok, mais un peu plus loin. On a celle-ci. Ah, on a une sauvegarde ! Bah, c'est nickel. Voilà, on a une sauvegarde. J'ai failli ne pas l'avoir. Elle tombe à pic. Ce meuble, on ne peut pas en ouvrir les tiroirs. Je vais peut-être pas... Je vais tenter le fond quand même, à nouveau. Cette porte, on n'y a pas été. Ou une grande chambre. Ou une grande... Non, une grande pièce. Avec, juste, droit devant. Je ne sais pas si vous le voyez. Un drap posé sur quelque chose. Et ça, ça me plaît moyennement. Je n'ai pas convaincu que ce qui est à l'intérieur soit très sympa ou dessous. Ça, c'est bon à savoir. Encore de la... De la batterie. Très bien. Donc, je ne vais pas hésiter à laisser ma lampe allumée. Ah, je ne l'aime pas. Ah, je ne le sens pas du tout. Loufoque qui dit ça pue. Mais tellement. Pomme de puce qui dit screamer. Ah, on le sent venir. C'est moi que j'entends une espèce de... Oh, c'est glauque. Il y a clairement un râle horrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à trouver ici ? Je suis où ? Je suis là. Vous croyez que c'est ça qu'on entend ? Ah, je suis obligé de passer à Prox. Ça va me foncer dessus. Je ne vais pas voir. Vous êtes prêts ? Essayons deux de faire un truc pareil. Attends, il faut que ça bouge là. Il faut que je puisse passer. Je n'ai pas le choix. Je m'en approche, je m'en fous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Par définition, une sorte de fantôme. C'est trop facile, ça s'est dissous. C'est trop facile, ça va me sauter dessus. C'est clair, c'est évident. Je n'ose plus parler. Qu'est-ce que c'est ce dont ? Le talisman vedou ! On ne l'avait pas. J'ai cru que c'était un hameçon de pêche. Un truc un peu avec des plumes. La porte est coincée. Merde. En tout cas, on a un talisman. Il faut repartir maintenant. C'est là que ça va être un peu plus compliqué. Il y a eu de retours. Comment je fais, moi, maintenant ? Oh, putain. Oh, non ! Ah, ben voilà, la porte est ouverte. Oh, fait chier, vouloir courir. Mais où ? Elle ne va quand même pas s'approcher de moi. Qu'elle reste où elle est ? Non, regarde, regarde. Lève la tête, je veux savoir ce qui se passe. Putain. Je vois où je suis. Cours. Cours, j'ai dit. Je vois où je suis. Je vois où je suis. À vue de nez, je suis un peu perdu. C'est là, à gauche. Pas du tout. Fais chier. C'est là, à gauche. Oui. Cours. Putain. Comment ça, c'est fermé ? C'est quoi ce délire ? Brûlez les talismans, vous nous, c'est vrai. Salope. Oh, j'en ai marre. Je l'insulte, je m'en fous. Merci Annie, à June. Faut brûler le talisman. Mais comment j'ai pu oublier ça ? Je vais pleurer. Non, c'est pas grave. La sauvegarde est pas très loin à part le refaire. On va y arriver. Merci de votre patience. Merci de comprendre. Je suis un peu malade. C'est dur. Allez, on y retourne. Alors, je sais qu'il y avait... Il y avait un endroit pour brûler tout ça. Pas très loin. Alors, ce que j'avais fait... Donc, j'ai été... C'est fermé. Ah oui, ça se refait. Il n'y avait pas une cheminée, là, justement. Il y a une cheminée, ici. Voilà l'endroit où nous allons venir brûler le talisman. Si on peut. Mais alors, attends. Et non. Non, non, on pourra pas. Vu où elle nous propulse... Que je comprenne comment ça fonctionne. Elle nous fait ressortir là. D'accord, je vois. Elle nous fait ressortir là. Il faut que je trouve une cheminée. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on aille d'abord en prospection ? Voir où se trouve la cheminée la plus proche. Où j'improvise. On va improviser. On va improviser, on va improviser. Ça va le faire. Bonjour. Allez, il te dissous, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un fantôme. Hop, j'avance. Non, j'avance pas. Je prends le... Je sais ce qui m'attend. Ça va être chaud, là. Je vais essayer de ne pas être trop grossier. C'est là que ça part en Suisse-7. Il faut que je trouve une cheminée. Je pense pas qu'il y ait une cheminée à l'étage. Alors là, je suis comme ça. Oh putain, c'est chaud. C'est un peu déstabilisant parce que je vois où on est, mais forcément, c'est un labyrinthe. C'est cet endroit. Qu'on cherche une cheminée. Il va falloir la trouver. Les cheminées, je sais où il y en a. Au rez-de-chaussée. À l'étage, je n'en vois pas vraiment. C'est ce qui m'ennuie. Je vais descendre pour le coup. Tu t'en fous, t'as le temps. Tu peux le faire. On cherche une cheminée. Je sais pas où il y en a. Là, franchement, je sais pas. Évidemment. Ça va être trop simple. Tiens, on va ouvrir celle-là. Ah bah j'ai ouvert une nouvelle zone. Et bonjour ! Évidemment, elle est là. Attendez, cheminée. Mais c'est nickel. Je peux remonter. En fait, je vais essayer de... Oui, voilà, je sais ce que je vais faire. Je retourne la double GT. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner dans la zone où nous étions. Pas de soucis. Non, ça c'est pas cool. Ça va être plus compliqué que prévu. Ah, ça fait chier. Il y a une cheminée là-dedans. Non. Passe, dépêche-toi, dépêche-toi ! Non, putain ! J'en ai marre ! Je rage. Allez, je rage. Je rage total. Oh là là. Il faut qu'on passe ce truc. Oh là là. En tout cas, merci d'être là. D'être encore là, peut-être. Comme quoi, l'idée de peut-être essayer de repérer les lieux avant... Je vais le faire. Je vais repérer les lieux. Ça m'ennuie parce que ça demande de faire un grand détour pour revenir. Non, il y a moyen. En fait, là, ce que je voulais, c'était retourner dans la zone où j'étais. Je vais tenter ça. Alors, je vais le retenter, je vais le retenter. Je vais tenter, je vais tenter de retourner dans cette zone-là. En plus, maintenant, normalement, la porte est ouverte ici. Donc, ça devrait être moins compliqué. Mais il ne faut pas qu'elle se mette en travers de mon chemin. C'est ça le problème. Donc, attendez, je réfléchis. J'arrive ici. Je prends la porte du Capricorne. Non, c'est relativement simple, en fait. Allez, on va le tenter. Il faut juste qu'elle me laisse passer. Et je reviens. Voilà, l'idée, c'est que je puisse revenir... Ici, pour brûler la clé. Et ensuite, aller faire ma sauvegarde là-bas. Et donc, si je fais ça... Attendez, que je me repère bien. J'arriverai de là-bas aussi. Je me comprends. Je me comprends. On va le tenter à nouveau. Je vais bien voir. Je vais prendre ça. Comme ça, je l'aurai. Si ça veut bien. Merci. Il faut que ça passe. Allez. The Vodou. Alors, j'allume ma torche. Comme ça, je l'ai allumée. Dès à présent. Ok, là, on souffre. Bonjour. Putain. L'escalier est là. Il faut que je tourne sur ma gauche. Allez, redresse-toi. Allez, allez, allez. S'il te plaît, dépêche-toi. C'est chiant. C'est tellement stressant. Allez, ouvre-moi ça. Maintenant, tu cours. Est-ce que je suis bon ? Oui. Léo, il est là. Je l'ouvre. Il ne faut pas qu'elle se mette dans mon chemin. Il ne faut pas qu'elle se mette dans mon chemin. Si elle ne se met pas dans mon chemin, on est bon. Et, fais chier. C'était couru d'avance. Non, là, c'est... Il n'y a pas de feu, ici. Est-ce qu'elle va avoir bougé ? On ne sait pas. Je retourne voir. Si elle pouvait être partie, ce serait juste génial. Et par là. Je l'avais ouverte, cette porte. C'est cette porte que j'ai ouverte. Yes. Elle me fait chier. Allez, fais le tour. Fais le tour. C'est presque. C'est pas là. C'est derrière la porte, sinon. Tu peux tenter. Tu peux tenter. Tu peux tenter. Tu peux tenter ça. Je le tente. Est-ce qu'elle peut m'attaquer dans le tunnel ? Parce que là, une attaque dans le tunnel, je n'y survivrai pas. Elle est là. J'improvise, je ne sais pas. Le tunnel, il va falloir que je prenne. À gauche. Je suis presque... La salle est juste à... La chienne. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, putain. Oui, on a la réponse. Elle peut t'attaquer dans les tunnels. C'est chaud. Bon. On va aller faire un repérage. On va aller faire un repérage. Ça vaut le coup de faire un repérage. Je crois. Sinon. Sinon, sinon, j'ai peut-être une idée. Je vais voir s'il me faut une pièce avec une cheminée. Merci, Kako Ikakion. Pardon. Où est-ce que je le retente comme ça ? Est-ce que là, par exemple, on n'a pas une cheminée dans cette pièce ? Non. C'est une chambre d'enfant. Ce serait très dangereux d'y mettre une cheminée. Nos cheminées. Je suis un peu le tour. J'essaie de voir s'il n'y a pas une cheminée. Ah. Alors là, on en a une, mais il n'y a pas de feu. En fait, à l'étage, il n'y a très peu de cheminée avec du feu à l'intérieur. Là, il y a de la lumière, mais ce n'est pas parce qu'il y a du feu. Je vais me trouver une alternative à mon plan. Ok, donc, elle me propulse là. C'est derrière cette porte qu'elle me propulse. Alors, moi, quand je sors ici... Où est la première cheminée ? Si je vais par là. C'est tellement grand. Bon, là, il y a une sauvegarde. On s'en fout. Enfin, c'est la sauvegarde. Là. Pas de cheminée. C'est chaud, hein. Tout est fait quand même pour te ramener dans la pièce principale. Alors, si je redescends par là. Imaginons que je décide de ne pas redescendre. On va voir ici. Portes coincées. Est-ce que là, ça s'ouvre ? Portes coincées. C'est vraiment deux pièces qui sont là depuis le... Enfin, c'est une des premières portes accessibles sont les deux premières... Une des deux premières... Je n'arrive pas à parler. Voilà, ça fait partie des premières portes accessibles. Et pourtant, elles ne sont toujours pas ouvertes. Alors, là, est-ce qu'on avait une... Cheminée. Oui, mais sans feu. Alors, si je redescends, que je passe là. Là, on a une save. Alors, du feu, normalement, on n'en a pas ici. Mais ça fait un sacré chemin, quoi. Le feu, je vais en trouver là, normalement. Si je ne me trompe pas. Il me semblait qu'il y avait une cheminée par ici. Là. Voilà. Et bien, ce n'est pas évident à faire. Surtout avec notre copine dans les pattes. Mais ce n'est pas impossible. Bon, écoutez. Je me sens capable de faire ça. On va tester. Histoire de changer, varier les plaisirs. Allez, on y retourne. Là, je répète pour le trajet. C'est important. Tu m'as fait flipper. Continue ce que tu fais, t'assures. Merci, Sliner. Cette porte est ferme, mais on est d'accord. Toujours. C'est celle à travers laquelle elle me propulse. Donc, on y va. Donc, en gros. Je répète juste un dernier coup. Elle va me propulser. Je vais là, je descends. Ok, maintenant, ça devrait aller. Je pense que je peux le faire. Je vais bien voir. Léo, ok. Tout droit. À droite. Bon, je ne refais pas de sauvegarde. De toute façon, on repart de là. Donc, ça va se passer dans cette pièce. On y va. On croise les doigts. Il faut que ça passe, cette fois-ci. Je ne vais pas le refaire 500 fois. En même temps, il faudrait y arriver ce soir. C'est l'objectif qu'on pourrait se fixer, d'ailleurs. Réussir à passer ce cap. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Il faut que j'y arrive. Allez, on l'a. C'est parti. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut que ce soit la bonne. Bonjour. Allez, 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 allez. Je vais le tenter. Je vais le tenter. On verra bien. Normalement, elle m'a éteint ma torche. En faisant ça, il faut que je la rallume tout de suite. Sinon, je n'y vois rien. Je suis en stress. De toute façon, on va me rattraper, c'est sûr. Allez, je vais dans le couloir. Je l'entends dans le couloir à droite. Je ne sais pas, c'est flippant. C'est une horreur. Allez, je vais le faire. AAAAAAAH ! Putain ! J'en peux plus. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Oh. Mais comment elle m'a rushé dessus. C'est de la folie. C'est ouf, là. C'est clair. Il me manque, vous savez, ce truc, ce talisman qui me permettrait de la mettre hors d'état de nuire l'espace d'un instant, l'espace, le temps de réussir cette mission de carbonisation du talisman. C'est chaud. En fait, tu n'as rien compris. Elle était un petit peu à droite. Je suis rentré dans la pièce. Elle était à droite dans une autre pièce. Je l'ai vue. Je me suis dit, j'ai le temps de passer, elle est loin. Et en fait, non. Elle m'a rushé, quoi. Je réessaye. La même. On a Tarn Paranormal qui dit, on est proche de la fin du jeu, non ? Vu le niveau de ouf. On n'est absolument pas proche de la fin. Je dirais qu'on doit être au trois quarts du jeu, non ? Je ne l'ai pas fini, donc je n'en sais rien. Mais j'imagine qu'on est au trois quarts du jeu. Donc je suis là. Ok, allez, on va le retenter. Je refais la même. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas faire ça pendant quatre ans non plus. Mon don pour qui va te faire sursauter ? Mon don pour qui va... Mais en fait, désolé. En fait, je n'ai pas mis les sons assez forts. Puis là, en fait, comme je suis dans une routine que je connais bien. On l'a fait dix fois, ce truc-là. Mais en tout cas, merci énormément, Razori. Merci beaucoup. Et merci à Nonico, qui vient de se réabonner pour le deuxième mois. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Va voir l'escalier. Ah, tu veux dire qu'il faudrait que je monte ? Alors, j'attends une réponse de Camscams, qui me dit, va voir l'escalier. Light Soul qui dit, le drap va tomber pour la cannelle. Bonsoir Light. Ah, et bonsoir Nitract, d'ailleurs. Va voir l'escalier, Gus. Oui, on a aussi Cécilia qui dit, il est en mode terreur aussi. Mais je ne me souviens pas d'avoir choisi le mode terreur, qui apparemment n'est pas le mode de difficulté le plus évident. J'attends de voir ce que me dit Camscams, si elle veut bien me donner un autre message pour compléter son va voir l'escalier. Pourquoi ? Lequel ? Dans quel après, avant ? Est-ce que tu es en train de m'expliquer ? Parce que là, ce que je pourrais comprendre avec l'escalier, c'est va voir l'escalier, va regarder si tu n'aurais pas... D'accord, tu n'en sais rien. C'est un petit peu trop tard. On va tenter à nouveau, puis on verra bien. Ça peut passer sur un malentendu. Pourquoi on me propose d'ouvrir l'inventaire ? Je ne peux pas, en fait. C'est parti. C'est la souffrance. Allez. Avoir l'escalier, je n'en sais rien. Pour moi, l'étage, il n'y a pas de feu. Il y a juste des petites salles, des petits couloirs très étroits. La mort est au bout, quoi. Ça me paraît évident. Je vais retenter mon truc en bas. Vous verrez bien. En fait, il faut que je sois... Je ne sais pas trop où elle pourra apparaître. Est-ce que je retente en haut ? Ah, je me tape. Je me suis fait mal. J'en peux plus. Je me suis... J'en ai marre. J'en ai marre. Oh, putain. Il faut que je cours, quoi. Il faut que je m'échappe le plus loin possible jusqu'à ce que je trouve une allumette. Une petite bougie. Un truc. Pour cramer ce talisman. Ah, putain. Ah, putain. Le mec se mutile. Non, mais à un moment, tu deviens violent. C'est évident. Il y a toute la haine qui ressort à ce jeu, quoi. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comme quoi, c'est possible. J'avais été beaucoup plus loin la première fois. Je vais le retenter en roche. C'est quand même dommage. On a du feu juste là. Bonjour. Essaye quand même l'escalier. Vous savez quoi ? On va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a en haut de l'escalier. Ça se trouve, effectivement, il y a un feu juste en haut. J'ai des gros doutes. Je n'ai pas ce souvenir là, moi. Ok. Donc là. C'est par là. Je commence petit à petit à connaître l'endroit, quand même. Je vais voir qu'il y a du progrès. J'arrive à me repérer à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut de cet escalier ? Une magnifique cheminée, ce serait monumental. Mais j'ai de gros doutes. Non, non. C'est la mort au bout. Bon, là, je n'y retourne pas. Ça, c'est évident. Putain, ça. Il y a des bruits vraiment flippants. Là. Là. Une pile. Ah, ça fait peur. Il y a des bruits qui font peur. Non, mais je ne vais pas venir jusque-là. Ça n'a pas d'intérêt. Immense salle. On avait fait ça. Ah, attendez. Ah. Bon, ok. J'ai chu. J'ai chu. Je suis mort. On n'avait pas fait cette mort encore. Bah, écoutez, il fallait la faire. Il faut rester à l'étage. Reviens vers la salle de save que tu as trouvée. Tu retrouves la salle de avec la cheminée. Eh bien, oui. Mais, on s'est fait. Et c'est ce que j'ai tenté de faire la première fois. On va le retenter. On va le retenter. On verra bien. Il faut bien que ça passe. C'est tout. Il faut le refaire jusqu'à ce que ça passe. Il ne faut surtout pas que j'emprunte le tunnel, en fait. Le petit couloir. Le petit passage. Bonsoir, Alex. Toi. Alors, quand tu descends le grand escalier, il y a une autre porte derrière qui donne sur une pièce. Et la porte juste en face donne sur une pièce avec une cheminée. Ok. Fais voir ça. Tu as raison. Tu as bien raison. En sachant qu'à l'étage, je vous le dis, là j'ai le plan, effectivement, à l'étage, je mets la pause, à l'étage où je me trouve actuellement, à l'étage où tout se passe, il n'y a qu'une seule cheminée. C'est celle que l'on voit, là. Sinon, il faut descendre. Et à l'étage inférieur, nous en avons deux, voire trois. Et effectivement, on en a une particulièrement intéressante. D'autant qu'on a une save pas loin. Oh, j'ai le plan. Les amis, j'ai le plan, vous allez voir. Merci beaucoup pour ton message qui va bien m'aider. Merci, Alex. Là, je pense qu'on est bon. Au pire, si elle me se fout dans le passage, j'irai chercher les autres cheminées. Là, il faut que ça le fasse, là. Je change ma pile tout de suite, c'est histoire de... Voilà, d'être à fond au niveau batterie. Voilà. C'est encore moi. C'est la chiennasse. On a le talisman. Allez, c'est parti. On y croit. Là, franchement, ça peut être énorme. Si j'y arrive... Il faut juste que j'arrive à redescendre. C'est flippant, quand même. Là, je pars à droite. Ah, je suis stressé. Je suis ultra stressé. Il met 4 ans à se relever, c'est horrible. On va tenter ça. Sachant que tout peut arriver. Elle a un comportement qui n'est absolument pas gérable. Non, je pense que c'est ça, Alex, que tu voulais que je fasse. Là, on a une save à gauche. Ça, c'est parfait. Et normalement, ici, on a une cheminée. Yes ! Mais il brûle. Maintenant, tu vas sauvegarder. Oh, putain, les amis. Referme, referme, referme. On l'a fait ! Oh, putain ! Oh, je suis content. Je vous jure. Save, save. Je ne peux pas sauvegarder pour le moment. Il faut attendre. Oh, je suis content. C'est bon. Quoi ? Est-ce que ça a sauvegardé ? J'ai un doute. C'est bon. Yes ! Oh, merci à vous. Mais franchement, merci, Alex. Merci à tous. On va rester là pour ce soir. J'en peux plus. Je vous jure, on en reste là. De toute façon, j'ai la voix péter. J'ai envie de rester sur une victoire. C'est une forme de victoire. J'ai envie de rester là-dessus. J'espère que vous le comprendrez. De toute façon, je n'ai plus trop de voix. Donc, ce sera très bien. J'étais content de vous retrouver ce soir. On a avancé. Oh, je n'y crois pas. On a avancé sur quoi ? Mais pas grand-chose, en fait. On a juste brûlé un talisman. Et alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on sait combien de talismans on a brûlés ? Combien il faut qu'on en brûle encore ? Est-ce qu'on peut le savoir, ça ? Inspection. Eh bien, non. On a un paquet de clés. Alors, normalement, il doit y avoir 12 clés. Donc, il nous en manque 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en manque 2. Et, 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 je ne sais pas combien de talismans il me reste à faire. J'en ai brûlé qu'un seul. Les talismans. Talismans. Il me semble que j'avais... Non, je ne sais pas combien on en a, en tout. Mais il y en a plusieurs. Écoutez, en tout cas, on se retrouve jeudi. Si tout se passe bien. J'espère que d'ici là, j'aurai récupéré la clé quoi ? La clé Gus. Quelle clé ? Ah, la clé du placard. Ben, on l'a, je crois, la clé du placard, non ? Ou je ne l'avais pas récupérée, finalement. Si, si, elle est là. Clé du placard, nous l'avons. Guillaume à la gorge en feu, à force de gueuler le pauvre. Non, non. Laura et Alex, si tu es arrivée, je suis encore malade. Je sors d'une énorme rhino. Ça va mieux. Mais j'ai toujours des problèmes avec la gorge. Voilà. Je n'ai pas forcément mal. Mais elle est prise. Et ça ne passe pas. Ça fait maintenant 10 jours que j'ai comme ça. Enfin, ça va mieux puisque je n'avais quasiment plus de voix. Enfin, je ne vais pas la refaire. Voilà, mais ça n'a rien... Mais effectivement, le fait de gueuler n'aide pas vraiment. La clé cheminée. Clé cheminée. Cheminée. La clé. Ah, mais heureusement que vous êtes là. C'est vrai que ça donne une clé. C'est vrai. Merci. J'avais totalement zappé. Elle est où ? Elle n'y est pas. Il n'y a pas de clé. Merde. Comment vous expliquez ça ? Attendez, comment vous expliquez qu'il n'y a pas la clé ? Il me reste à retrouver une barre à mine. Deux clés, trois poupées vaudées, une clé magique pour le moment. Ok. Comment je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que normalement, quand on brûle une statuette... On a une clé qui apparaît. En tout cas, c'est ce qui s'était produit la première fois. Il n'y a peut-être pas de clé. Elle a brûlé. C'est un talisman, pas un artefact. Ok. Il te reste cinq talismans et quatre clés. Donc, tous n'en donnent pas. On s'est trompé. C'était une blague. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit. Live un petit peu court. On aura joué juste une heure. Mais je ne peux pas faire plus ce soir. On se retrouve jeudi prochain. J'espère que ça ira mieux. Dissez-la, portez-vous bien. Bossez bien. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci, évidemment, pour vos dons, vos abonnements, vos follows, votre présence. Merci à Nitrac, merci à Light qui sont là. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, je voulais vous remercier aussi pour vos nouveaux messages que je reçois par mail, sur Facebook, Twitter, votre soutien, votre présence, vos encouragements. Remercie aussi les gens qui me suivent sur Tipeee, qui encouragent mon travail, qui participent de la sorte. Remercie aussi tous ceux, je ne le fais pas, mais je ne l'avais pas fait, je crois, mais pas assez souvent, je trouve, qui ont loué les épisodes de Chasseurs de Fantômes jusqu'à aujourd'hui et qui, grâce à vous, me permettent d'avancer. Je vais arrêter de parler, je ne peux plus. Gros gros bisous à tous. Je vous embrasse et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501